Shalom, shalom, chers amis internautes, shalom, shalom ceux, chers amis internautes, shalom à tous les enfants spirituels dans le monde entier, que le Seigneur, le Seigneur, notre Dieu vous bénisse, qu'il réponde davantage sa grâce sur vous, que l'onction de Dieu, n'est-ce pas, soit votre partage, ou que vous aimez, n'est-ce pas, le combat que nous menons contre les forces du mal qui commettent assez de dégâts dans le monde, parce que le diable, la Bible dit que le diable est venu, n'est-ce pas, pour voler, égorger et détruire, et l'église, l'église a reçu une notion de Dieu, c'est-à-dire l'église, l'ensemble des croyants, dans le but de pouvoir détruire les œuvres du diable, et c'est dans cette lancée, cette vision du Seigneur, n'est-ce pas, que nous avons de chaque fois, de nous permettre chaque fois de vous éclairer si, n'est-ce pas, la manifestation des œuvres du diable, Voilà, donc, shalom à vous, il est pratiquement, il vient d'être, il est 6 heures ici, heure des États-Unis, et nous informons, je vous informe que je suis en Atlanta, je vous informe depuis hier que je suis en Atlanta, tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu, ce soir, aux environs de 17 heures, je serai, n'est-ce pas, je prends mon vol pour New York, voilà, je prends mon vol ce soir à 17 heures pour New York, parce que demain à 10 heures, demain, vendredi à 10 heures, je dois participer, n'est-ce pas, à une grande réunion à l'Union africaine, je suis invité à participer à une réunion à l'Union africaine demain, donc, ce soir à 17 heures, je suis en Atlanta, demain à 17 heures, je serai, par la grâce de Dieu, à New York, justement, pour cette réunion, et juste après, je retourne à Baltimore, par la grâce de Dieu, sinon tout va bien, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, merci déjà, pour ceux qui viennent me prendre en ligne, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Voilà, d'autres personnes disent, pourquoi le prophète n'a pas, il commence pas les grands programmes en salle, qu'on ne sent pas le programme, bien sûr, parce que les programmes en salle n'ont pas encore démarré, justement, il faut comprendre que les programmes en salle n'ont pas encore démarré, n'ont pas encore démarré les grands programmes en salle, voilà, donc je suis là, c'est des réunions, par la grâce de Dieu, c'est des réunions, donc juste après la rencontre à l'ONU, j'essaierai, n'est-ce pas, de retour, je suis Baltimore, et après, j'aurai aussi un programme à l'église, ce dimanche-là, à l'église de Baltimore, nous sommes en train de travailler, d'ailleurs, nous travaillons dans les familles, nous aidons déjà les familles, nous prions pour eux, nous prions pour les familles, par la grâce de Dieu. Jésus-Christ est en train de travailler dans le secret avec nous, voilà, par la grâce de Dieu, nous prions pour les familles. Donc, le jeudi prochain, je pense que ça sera le 22, voilà, le jeudi prochain, c'est pour l'État de Texas, et précisément, n'est-ce pas, la ville de Dallas, voilà, avec toute l'équipe, je serai à Dallas, dans l'État de Texas, pour commencer, Laurence, que Dieu te bénisse, pour commencer un grand programme à Dallas, c'est-à-dire dans l'État de Texas, et vous verrez, nous allons commencer déjà des grands programmes en salle, et nous aurons aussi un grand programme aussi en salle, juste le lundi, après le lundi, là, à Baltimore, nous allons aussi avoir un programme à salle en Baltimore, un grand programme en Baltimore, par la grâce de Dieu, juste après le dimanche, nous aurons un programme en salle à Baltimore. Et après ça, le 2, du 2 jusqu'au 13, du 2 jusqu'au 13 juillet, nous aurons un grand programme à New York. Mon programme de New York démarre à partir, voilà, shalom à vous, à partir du 2 jusqu'au 13 juillet, et ça, c'est à New York, du 3 juillet, du 2 juillet, jusqu'au 13 juillet, c'est le programme de New York. Voilà, donc voici un peu mes différents programmes. Voilà, les pays, n'est-ce pas, et les programmes ne se ressent pas. Voilà, donc c'est dans le secret, nous travaillons, n'est-ce pas, pour les familles, et tous ces programmes de famille, comme c'est privé, nous n'avons pas l'occasion de les filmer, parce que c'est vraiment privé, voilà, mais pour dire que tout va bien par la grâce de Dieu, comme je disais, et par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion aussi d'aller aussi au Canada, à Montréal, pour dire aussi toute cette équipe qui, n'est-ce pas, attendre, Seigneur, cette mission. Voilà, donc voici un peu mon programme. Le 22, le jeudi prochain, je serai, n'est-ce pas, au Texas, et précisément à Dallas, par la grâce de Dieu. Et donc, je vous informe que demain, à 10 heures, je serai, n'est-ce pas, à l'Union africaine. Je suis invité à l'Union africaine pour participer à une grande réunion, et en même temps, j'ai reçu en audience le chef, en fait, l'ambassadeur de l'Union africaine me reçoit. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on va partager ensemble, par la grâce de Dieu. Vous aurez les images en direct de cette rencontre, par la grâce de Dieu. Voilà, parce que le prophète que je suis, je ne me limite pas à une église, mais n'est-ce pas un combat, et ce combat-là, apprécié par beaucoup de personnes, depuis un moment, et les gens aimeraient savoir plus, et se mettre dans ce combat. Et je remercie tous ceux qui se mettent dans ce combat, et qui, n'est-ce pas, nous aident, c'est-à-dire, par la brigade, à pouvoir communiquer, à pouvoir, n'est-ce pas, prospérer, n'est-ce pas, un peu dans le combat que nous sommes en train de m'aider. Parce qu'il faudrait qu'on vous éclaisse le phénomène de la sorcellerie qui est une réalité. Voilà, la sorcellerie est une réalité, et c'est eux qui commettent beaucoup d'atrocités, beaucoup de merde dans le monde. Et si la sorcellerie n'est pas boostée, si la sorcellerie n'est pas combattue, et détruite, il sera difficile que le peuple africain immerge, il sera difficile. Sauf cela que, généralement, celui qui combat le prophète Krasso est un sorcier. Voilà, ça n'empêche pas que les autres parlent mal du prophète. Celui qui parle mal du prophète Krasso, directement, il est sorcier, parce que, moi, mon combat, il est noble, on ne peut pas être avec le diable, puis combattre le diable. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas avec le diable, et que nous dénonçons ces pratiques. Selon la parole de Dieu, le Fils de Dieu est apparu, en fait, de toutes les œuvres du diable. Voilà, donc, voici un peu, voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, tous les matins, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de vous donner des enseignements. Avant d'arriver, si, n'est-ce pas, des enseignements concernant le livre, parce que le livre est en train d'être fait, écrit, je suis en train de finir le livre, mais nous avons commencé, parce qu'il faudrait qu'on vous enseigne comment prier. Voilà, comment prier, et ça, c'est vraiment très important. Nous avons commencé déjà à parler de la cause, d'être en communication avec Dieu, comment un chrétien doit traiter sa relation avec Dieu, ça, nous avons dit encombris. Donc, pour nous, un chrétien, quand il s'est le matin, pour lui, c'est un chrétien, il s'est le matin, il doit d'abord, vous savez très bien, d'abord, les stratégies de prière, c'est à partir de 3h30 du matin, ça, vous le savez, c'est à partir de 3h30 du matin, qu'on appelle l'aurore, l'aurore, c'est à partir de l'aurore, n'est-ce pas, que s'ouvre les portes de la journée, c'est l'aurore qui fait la transition entre le jour et la nuit. Et j'ai pris le temps, quand même, d'expliquer, et quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on doit faire ? D'abord, il faut d'abord commencer par la grâce de Dieu à dire merci, quand tu sors du lit, ça, c'est vraiment très important, parce que le sommeil, et quand on se lève, on dort, n'est-ce pas, c'est comme si on était un peu mort, et quand on se réveille, qu'on a le sou, qu'on voit, qu'on est conscient, il faut d'abord remercier le Seigneur pour ça, et ça, pour celui qui ne le fait pas, il est ingrat, il n'est pas bien, voilà, ce n'est pas bien de te réveiller un matin, il n'est pas dit merci au créateur qui t'a permis d'avoir le sou de vie, voilà. Secondo, il faudrait que, vous comprenez que, il faut faire la déprogrammation, ça, je sais que vous avez déjà compris, quand vous voulez, il faut faire la déprogrammation, pourquoi, parce que le diable travaille dans la nuit, il programme les choses, rien ne s'improvise, ce qui arrive en mal, est déjà programmé, voilà, donc, l'improvisation n'existe pas, c'est une question de programmation et de programmation, selon la parole de Jésus qui dit, tout ce que vous liez sera lié, et tout ce que vous déliez sera délié, donc, il y a la programmation, il y a la déprogrammation, le diable, il programme les accidents, les malheurs, et nous, comment Jésus crie, nous avons le pouvoir de déprogrammer, les œuvres du diable, vous comprenez, voilà, c'est pour ça qu'on est lié et délié, voilà, lui, il lit, et nous délions, donc, quand il vient positionner, lui, c'est son travail, c'est son rôle, c'est son dévoi en tant que Satan, en tant que diable, en tant qu'âge, de pouvoir lier, c'est-à-dire programmer les choses contre toi, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir, en son nom, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir déprogrammer, mais donc, la programmation se fait dans la nuit, voilà, donc, quand tu vous levez, déjà, à partir de 3 heures, donc, je n'ai à expliquer, à partir de 3 heures du matin, 4 heures, il y a un ange qui a posté, jusqu'à 5 heures, voici les heures stratégiques, de 3 heures 30, jusqu'à 5 heures, ce sont vraiment des heures stratégiques, des prières, et nous le remarquons que la parole de Dieu nous dit, dans le combat qui me bénait Jacob, c'est à l'aurore, l'aurore, c'est quand l'aurore a commencé, et que l'ange a dit à Jacob, lève-toi, n'est-ce pas, laisse-moi aller, parce que l'aurore arrive, voilà, comme le disait dans Genèse, il dit, laisse-moi aller, quand l'aurore arrive, il dit, je ne te laisserai pas, tant qu'il ne m'a pas béni, voilà, donc, c'est à l'aurore, là, cette heure, là, que le nom de Jacob a été transformé en Israël, vous comprenez, donc, pourquoi pas toute la nuit, donc, je vais revenir encore là-dessus, pendant le parcours de l'enseignement que je suis en train de faire par aujourd'hui, mais je reviendrai encore spécialement sur pourquoi le nom de Jacob a été changé à cette heure, et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que notre identité spirituelle change, je vais revenir, je vais vous expliquer le mystère de la prière, et ça, c'est vraiment très important, donc, c'est à cette heure, là, que son nom a été transformé à Jacob, de Jacob à Israël, de Jacob à Israël, toute la nuit, il a failli l'aurore, il dit, laisse-moi aller, parce que l'aurore arrive, voilà, donc, c'était vraiment très important, laisse-moi aller, parce que l'aurore arrive, je vous promets ce matin, voilà, de passage, voilà, donc, que je vais vous montrer la tombe de Martin Luther King, je vais vous montrer la tombe de Martin Luther King, je suis en Atlanta, voici un monsieur qui a dit, André, il y a eu une vision, je suis convaincu que les noirs, les noirs, les noirs s'entendront avec les blancs, les noirs s'entendront avec les blancs, et Martin Luther King a été tué, et la ville de Martin Luther King, c'est Atlanta, c'est ici, Atlanta, l'état de Georgie, sa tombe est là, je vous ferai voir cette tombe, voilà, parce que c'est vraiment un événement, je vous ferai voir cette tombe, la tombe de Martin Luther King, tout à l'heure, voilà, ça s'ouvre à partir de 9h, l'événement, et donc, à 9h, je vous ferai voir la tombe de Martin Luther King, et c'était un pasteur, un homme de Dieu, qui a été tué, à cause de la révélation qu'il avait, voilà, donc je vous ferai voir la chose, beaucoup de choses, pour la grâce de Dieu, je vous ai promis, parce que je suis invité aussi à la NASA, je vous ai promis, voir la NASA, je vous ai promis, voir beaucoup de choses, pendant mon séjour, voilà, donc, voilà, donc, je fais la parenthèse, pour dire, Jésus Christ est Seigneur, donc, on essaie de voir un peu tout ça, n'est-ce pas, on essaie de voir, un peu tout ça, la programmation, donc, quand vous déprogrammez, vous devez mettre, après la déprogrammation, des choses, vous mettez la main sur votre tête, tu dois dire, moi, je ne vais jamais mourir pauvre, et c'est ce qui est tellement clair, moi, je hais la pauvreté, et je n'aime pas être pauvre, parce que la pauvreté, ça rend l'homme bizarre, quand tu es pauvre, tu n'es pas loin d'être sorcier, parce que le pauvre, il la nuit, il ne dort pas, la pauvreté, quand quelqu'un est pauvre, il est anxieux, il pense beaucoup, ça peut attirer, beaucoup de vilains choses sur toi, or, on a besoin des moyens, quelqu'un, quand il a les moyens dans son, dans son, l'argent chez lui, il a, n'est-ce pas, il est en paix, et quand il n'a pas les moyens, c'est pour ça qu'un homme, un enfant de Dieu, doit se mettre dans les affaires, moi, je me suis engagé dans beaucoup d'affaires, parce que j'ai fini par comprendre, que frère, c'est, ce qu'on fait que Dieu bénisse, il bénira les œuvres de tes mains, j'ai fait le j'aime j'aime, j'ai fait vraiment j'aime j'aime, j'ai commencé, le j'aime j'aime, ça donne des milliards, des millions par hectare, des millions par hectare, je vais revenir un peu là-dessus, ça donne des millions par hectare, la terre là, ne trompe jamais, donc je me suis dans beaucoup d'affaires, j'ai aussi créé un studio d'enregistrement, pour la production, des chantres, tout ça, une grande boîte de communication, tant qu'on se mette en place, à Bidjan, la location de robes de mariage, la location des chers, la sonorisation, parce que, quand on a aussi un enfant de Dieu, quand on a aussi un homme de Dieu, il ne faut pas aussi vivre des collègues, il faut s'aider, voilà, donc, j'aurai l'occasion, pour dire, il faut prophétiser, c'est toi le matin, pour dire, moi, tant, je prophétise, que je ne serai pas pauvre, je prophétise, que mes affaires prospèrent, voilà, c'est ce qu'on sème, qu'on récolte, c'est tellement clair, la Bible dit, et le cémère, sème la parole, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolte, voilà, et le cémère, sème la parole, et au commencement, était la parole, dans 1 Jean, les banjos de Jean, dans le chapitre 1, le commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il n'était fait sans cette parole de Dieu, donc, il faut toujours, voilà, Shalom à toi Ludovic, voilà, il faut toujours prophétiser, je serai, je ne mourrai jamais stérile, j'aurai des enfants avant de mourir, j'aurai, n'est-ce pas, un bon mari, tous les matins, vous comprenez, voilà, et nous progressons, et il y a aussi, ce qu'on appelle aussi, je vous ai donné la portée, la grande portée, la grande révélation, du Somme 23 par exemple, le Somme 23, qu'on devait répéter 21 fois, tous les matins, en employant le nom de Hachem, d'autres personnes, ce n'est pas diabolique, rien de diabolique dans le lieu des Sommes, les Sommes font partie de la Bible, c'est une partie de la Bible, et il faut pouvoir l'exploiter, et ça c'est vraiment important, ce qu'on appelle la prière prophétique, ça n'a rien à voir avec le diabolique, c'est la prière prophétique, donc Hachem est mon berger, je ne manque de rien, donc, ouais, Shalom à toi Monsieur Kouav, Ah ok, Shalom à toi, je suis aux Etats-Unis, voilà, donc je suis aux Etats-Unis, voilà, donc Shalom à vous, les enfants, mes étés de Paris, Shalom, ici, il est pratiquement 6 heures, il doit être maintenant, il est 6 heures 42, il est 6 heures 42 minutes, j'ai fini ma prière de l'aurore, voilà, donc je suis en train de faire un direct, sur mon compte Facebook, voilà, Shalom mes filles spirituelles, merci d'être en ligne, pour apprendre beaucoup de choses, voilà, après avoir prophétisé, parce que quand vous négligez la prière, quand vous négligez, quand vous négligez la prière, et ça, c'est pas bon, parce que quand vous négligez la prière, vous favorisez le diable, ça veut dire, vous permettez au diable d'agir, or l'âme la plus puissante des chrétiens, c'est la prière, voilà, donc quand vous, le somme 23, il faut reprendre cela, voilà, il faut reprendre, pour reprendre, reprenez cela, Shalom ma fille Agnès, vous reprenez cela, vous reprenez cela, vingt-une fois, ok, après les vingt-une fois, mais, quand j'ai les verbes au présent, quand je passe au futur, on dit, Hachem est mon berger, mais Hachem, ce qui veut dire, éternel, fort, puissant, est mon berger, n'est-ce pas, je ne manque de rien, pas je ne manquerai pas le futur, voilà, c'est après, après tout cela, n'est-ce pas, je pense que vous avez bien retenu la leçon, voilà, après tout cela, vous confiez la journée au Seigneur, vous priez, vous intercédez, ainsi de suite, voilà, donc j'ai parlé aussi de l'importance du sang de Jésus, et j'ai dit, les gens exploitent cela très mal, les gens exploitent le sang de Jésus, ils veulent boire le sang de Jésus, vous n'êtes pas des vampires, je suis désolé, vous n'êtes pas des vampires, c'est les vampires qui se nourrissent du sang, je bois le sang de Jésus, ou il met cela dans mes narines, dans mes yeux, je mets le sang de Jésus dans tes yeux, je mets le sang de Jésus, non, la Bible dit, nous l'avons vaincu, je vous explique, à cause du sang de Jésus, tout le monde fait cette erreur, d'utiliser le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, je prends le sang, si vous prenez le sang de quelqu'un, il va se rendre à un aimier, si toi on prend toujours ton sang, tu vas me dire, mais c'est spirituel, non, le sang de Jésus intervient dans un témoignage, le diable se souvient de ce sang, parce que, c'est à cause du sang de Jésus-Christ, que nous avons vaincu le diable, nous l'avons vaincu, à cause du sang de l'agneau, donc quand vous utilisez le nom sang, vous dites, à cause du sang de Jésus-Christ, je déclare, que j'aurai la victoire dans ce combat, et le diable se souvient d'une chose, que c'est à cause de ce sang, que nous avons eu la victoire, et je vous donne une révélation, que Dieu m'a partagé, au travail d'une personne, au travail d'une personne, vous savez, les gens disent que Jésus-Christ, il n'est pas blanc, d'autres me disent qu'il est jaune, d'autres me disent qu'il est noir, et que c'est parce que, d'autres me disent qu'il est noir, il est jaune, d'autres me disent Jésus-Christ, il n'est pas blanc, d'autres me disent qu'il est noir, et ça, ça fatigue beaucoup de gens, pourquoi Jésus est blanc, mais pourquoi vous voulez savoir tout ça, la couleur du peau, qu'est-ce que ça change, or, ce qu'il nous lit, nous tous, vous savez très bien, ce que nous lit, nous tous, c'est le sang, le sang d'un blanc est rouge, le sang d'un asiatique jaune est rouge, le sang d'un bt est rouge, le sang d'un africain est rouge, donc, le sang, que ce soit la couleur de la peau, nous avons le même sang rouge, donc, pourquoi vous allez vous plaindre, il faut ça, le sang de Jésus-Christ, c'est ce sang de Jésus-là, qui nous purifie, nous avons une seule couleur, la seule couleur, c'est le sang de Jésus, donc, allez, arrêtez de vous plaindre, du fait que, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est l'électif, pourquoi les blancs, qu'est-ce que tu as à voir dans tout ça, pourquoi les blancs, pourquoi on n'est pas noirs, ou bien Jésus-Christ est noir, parce qu'en Égypte, patati patata, Jésus est métisse, il était métisse, non, frère, la Bible dit que ce qu'il nous lit, c'est qu'il nous a réconcilié avec le Père, sur le sang de Jésus, ce sang-là, il n'est ni noir, ce sang-là, il n'est ni jaune, ce sang-là, il n'est ni vert, le sang est rouge, et nous avons tous le sang-là dans notre corps, en tant qu'être humain, c'est ce sang-là, nous avons tous dans le corps, donc, le sang est rouge, et nous, l'être humain, il n'y a qu'une seule couleur du sang, c'est le sang rouge, donc, écoutez, arrêtez de parler de la couleur, donc, c'est ce sang-là, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un, nous sommes unis, voilà, nous sommes unis, donc, c'est le sang de Jésus-Christ, nous avons vécu le diable, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, aujourd'hui, dans la prière, nous devons, n'est-ce pas, mettre le feu, que du sang, voilà, parce que le feu vient, le feu vient consommer les oeuvres, comme vous avez vu très bien, dans le cas de, dans le cas de, n'est-ce pas, euh, Elie, le sang est descendu pour, consommer le locos, voilà, vous comprenez très bien, que le sang est descendu pour, consommer le locos, nous allons progresser, et j'ai parlé hier, je suis revenu un peu hier, sur, n'est-ce pas, pourquoi les prières ne sont pas exaucées, c'est ce que nous avons vu hier, pourquoi la plupart du temps, les prières ne sont pas exaucées, les prières ne sont pas exaucées, n'est-ce pas, parce que, elles sont mal formulées, non seulement ça, mais en même temps, il y a des raisons, qui fait que Dieu ne nous écoute pas, d'abord, nous avons, nous avons touché d'abord, avant de parler de, la malformulation des prières, nous avons parlé, hier, en basant, si, Esaïe 59, des choses, dans lesquelles, nous nous trouvons, qui empêchent Dieu, de nous bénir, je prends l'exemple, je prends, Esaïe 59, j'ai dit, à partir d'Esaïe 59, vous comprenez déjà, pourquoi d'autres personnes, ne sont pas, exaucées, excusez-moi, pourquoi d'autres personnes, ne sont pas exaucées, quand vous lisez Esaïe 59, vous comprenez, on dit, non, la main de Dieu, n'est pas trop courte, Israël vivait une atrocité, Israël vivait des terres, il y avait tellement de choses, qui se passaient, il y avait des ennemis, or, Israël est, n'est-ce pas, le peuple élu de Dieu, l'Israël est le peuple élu de Dieu, Dieu ne s'amuse pas, avec l'alliance, avec Israël, Dieu ne s'amusait pas, avec ça, mais à un moment donné, le Seigneur a permis, que le peuple élevé, ait le dessus de Israël, et les gens sont laissés pleines, or, le prophète Isaïe sort, il prophétise, il dit, mon Dieu, ma main n'est pas courte, vous sauvez, ni mon oracle, tu peux vous entendre, mais il y a un mais, c'est le mais, que nous avons commencé depuis à expliquer, ce sont vos péchés, qui vous séparent, ce sont vos péchés, qui font que Dieu ne vous écoute pas, et ce sont vos crimes, qui font que Dieu, n'est-ce pas, c'est que vous sépare de Dieu, vous voyez, donc quand vous lisez, dans ces Esaïe séquence 9, nous comprenons, qu'on dit, non, la main de Dieu, n'est pas courte, pour te sauver, Dieu ne peut pas te sauver, ni ton oracle, Dieu pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos crimes, voilà, qui l'empêchent de nous écouter, nos crimes, qui nous séparent de lui, ça veut dire quoi, le péché, c'est la désobéissance, généralement, on pense que, c'est commettre l'adulté, qui est un péché, c'est, n'est-ce pas, qu'on a une impédicité, je ne suis pas sorcier, je ne commets pas d'adulté, je suis femme sainte, voilà, deux personnes disent ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, Dieu ne m'écoute pas, écoutez, je suis revenu sur une révélation hier, je dis, le péché, c'est la désobéissance à Dieu, le péché, c'est la désobéissance à Dieu, le fait même, frère, que, tu désobéis à Dieu, c'est le péché, donc le péché, n'est pas forcément, si j'ai si, l'adulté, excusez-moi, la prostitution, n'est-ce pas, l'impédicité, la sorcellerie, le cultisme, l'ivrognerie, tout ça, mais c'est la désobéissance à Dieu, vous comprenez, c'est-à-dire, quand Dieu te dit, fais ça, puis tu ne fais pas, je suis revenu hier, tu n'es pas, tu n'es pas dans l'adulté, tu n'es pas dans, n'est-ce pas, dans cette histoire de sorcellerie, de fétichisme, tu as tout coupé, et tu as commencé à mettre ta vie en règle avec Dieu, mais est-ce que, tu évangélises, je suis revenu là-dessus hier, parce que le fait n'est pas, parce que Jésus dit, allez faire des nations des disciples, dans Matthieu 28, verset 19, allez, donc ça dit, ça te concerne, ça concerne tout le monde, ce n'est pas dans une catégorie de personnes, nous sommes tous serviteurs de Dieu, et normalement, nous sommes disciples, le fait de mettre des disciples, nous devons répondre à l'ordre du maître, allez faire des nations des disciples, le fait, il y a des gens qui bavadent, qui ont des amis, qui n'auront jamais parlé de Jésus, tu ne connais pas l'adulté, tu n'es pas sorcier, n'est-ce pas, tu n'es pas sorcier, tu ne connais pas l'adulté, tu n'es pas dans l'occultisme, tu n'es pas dans le fétichisme, mais tu ne parles pas de Jésus à ton entourage, c'est un péché, parce que Jésus, qui est la mission qu'il nous a chargés, c'est de parler de lui aux gens, tu vas penser que c'est le prophète Crassou, qui doit parler de Jésus, non, c'est nous tous qui devons parler de Jésus, dans cette histoire d'Esaïe 59, le verset, à partir du verset 1, maintenant je te blâme, parce que, quand tu ne parles pas de Jésus, à ton entourage, tu commets un péché, il dit, allez faire des nations des disciples, c'est un ordre, que Dieu a donné, donc, il faut parler de Jésus, tu vas peut-être me dire, je n'ai pas le temps, comme le prophète Crassou, fait le tour du monde, je n'ai pas le temps comme lui, pour avoir parlé, les gens salles, mais ton collègue à côté, pour dire, Jésus t'aime, on ne paye pas ça, on ne fait pas d'efforts, Jésus t'aime, ou bien soutenir l'oeuvre de Dieu, le fait que tu sois dans une église, et que tu ne prends pas le temps, de soutenir cette oeuvre, c'est un péché que tu commences, voilà, c'est un péché que tu commences, quand tu vois une oeuvre d'évangélisation, il faut la soutenir, c'est un péché, si tu ne fais pas, c'est un péché, tu es indifférent, tu n'es pas actif dans une église, c'est un péché que tu commences, quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas t'écouter, il ne peut pas, Jésus est revenu en fait sur le fait que, même Dieu nous a dit, la religion puissante, de bon l'éternel, consiste, n'est-ce pas, à assister, les veux, et les orphelins, dans leur affection, et de se priver, n'est-ce pas, des souillis du monde, nous on se prive des souillis du monde, on se préserve de tout ça, mais on ne soutient pas, ni les veux, ni les orphelins, et il dit, la religion pure, parce que la religion relit l'être humain avec Dieu, c'est ça la religion, c'est le contact de l'être humain avec Dieu, c'est ça la religion, mais toi, dans ta démarche, tu ne le fais pas, tu ne soutiens ni une veuve, ni un orphelin, ni un veuve, ni un orphelin, tu ne le fais pas, tu comprends, tu ne fais même pas ça, c'est aussi un péché, voilà, donc ce n'est pas forcément l'adultère qui fait que, au moins, tu embrasses en forme de quelqu'un, ou quelqu'un t'a dragué, il était trop fort, il t'a fait chuter, parce que les gens disent, il n'a pas pu résister, le monsieur m'a fait chuter, tout ça, ce n'est pas ça, le fait que tu désobéis même, le fait que tu n'annonces pas l'évangile, et tu ne mets pas même ton argent, parce que les moyens qu'on a, que tu as, tu penses avoir, appartient à Dieu, tu fais quoi de ça, les gens font toujours leur programme, mais Dieu exclut, tellement qu'ils sont possédés, ils aiment tellement l'argent, qu'ils excluent Dieu dans leur programme d'argent, c'est-à-dire qu'ils font tout leur programme, mais soutenir l'œuvre de Dieu, ça ne t'intéresse même pas, ça ne t'intéresse même pas de soutenir l'œuvre de Dieu, on dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute tes forces, et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces, et de tout ton cœur, or le cœur de l'homme, il est attaché à son argent, et toi tu ne fais pas, tu n'aides pas l'œuvre de Dieu, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, mais tu es concerné par cette parole d'Esaïe 59, non la mère de Dieu, Dieu veut que tu sauves les gens, toi tu ne peux pas les sauver, comment Dieu ne viendra te sauver, comment Dieu viendra te sauver, une vœuvre qui est dans une affliction, une vœuvre qui est en détresse, un orphelin qui est en détresse, tu ne peux pas le sauver, Esaïe 59, dit non la mère de Dieu n'est pas le coup de te sauver, tu ne peux pas sauver, Dieu ne peut pas te sauver dans les mondes difficiles, voilà, donc il faut comprendre ça, que tu n'es pas exaucé, parce qu'il y a des choses que tu fais, qui permet, qui fait que Dieu ne trouve pas de raison à t'exaucer, à pouvoir tes besoins, et le verset, dans le même verset, ce qu'on va aborder aujourd'hui, voilà, qui sera plus intéressant, il dit ce sont vos crimes, qui vous séparent, il dit c'est vos crimes, quand vous lisez un peu dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, dans le livre des gens, l'épée des gens, que celui qui est la haine pour son prochain, est un maîtris, et elle me dit, mais je ne tue pas comme un sorcier, je ne mange pas, mais la Bible dit que celui qui est la haine, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui ont la haine, frère, quand tu veux présenter une offrande devant Dieu, et que, tu ne, tu ne, tu as quelque chose contre quelqu'un, ça dit, tu n'arrives pas à pardonner personne, il ne faut pas prier, va te réconcilier cette personne, c'est différent que non, le monsieur ne parle pas à moi, non, je dis que tu as de la haine, tu n'arrives pas à pardonner, le fait que tu n'arrives pas à pardonner, c'est déjà un problème, et puis des gens disent, celui, n'est-ce pas, qui a de la haine comme son prochain, est un maître, c'est-à-dire, tu commets maître, en ayant la haine de ton prochain, comment tu peux avoir de la haine pour ton prochain, et puis te présenter devant Dieu, pour dire, tu es en train de prier, ben c'est une erreur très grave, tu vas me dire, je ne tue pas, mais le fait de garder des choses, contre ton prochain, ou en vouloir ton prochain, ben le reste, salut, c'est un péché, c'est grave, celui qui a de la haine pour son prochain, est un maître, et c'est ce que tu fais, non seulement ça, tu ne donnes pas pour l'oeuvre de Dieu, tu fais des promesses que tu n'en as pas, parce qu'il y a des gens aussi, qui sont toujours en train de faire des promesses, dans des églises, qui ne respectent pas, c'est un grand péché, et il y a une malédition spirituelle dedans, le fait même, que tu ne fais des promesses à l'église, aux hommes de Dieu, et que tu ne respectes pas, il y a une malédition spirituelle, qui vient bloquer beaucoup de choses dedans, moi j'ai compris que pour prospérer, il faut donner, c'est pour ça que Dieu m'est béni, ce n'est pas parce que je suis l'homme de Dieu, le plus puissant au monde, mais j'ai compris, il y a certaines choses, que j'ai compris, moi, je ne manquerai plus d'argent, ça dit, je n'ai pas dit que je suis des milliards, mais parce que je sais comment investir dans le Seigneur, je sais comment investir dans l'œuvre de Dieu, je suis arrivé de la France, on m'avait donné comme don, j'ai eu 3 millions de francs ces fois, à part les dons qu'on fait pour aider l'orphelinat, mais quand je suis arrivé, cet argent, je l'ai pris, et l'église même sait, c'est l'argent, on m'a donné ça pour, c'est pour mes soutiens, les dons, quand j'ai calculé, ça fait les 100, ça peut arriver à 3 millions de francs ces fois, cet argent, ceux qui m'ont bien suivi à Divo, je suis d'abord venu, j'ai acheté le matériel à hauteur de 3 millions, et je suis venu à Versace déposer, je suis réparti, et puis après ça, je suis rentré, puis ils m'ont accueilli, ça dit, Dieu d'abord, donc, quand je dis Seigneur, Dieu sait que ce monsieur-là, il s'implique dans l'œuvre, il est engagé dans l'œuvre, donc il faut que je pourvoie ses besoins, mais c'est tout ça qui peut bloquer ta prière, toi qui m'écoutes, c'est tout ça-là qui peut bloquer ta prière, tu es là, tu chants ensemble, et l'eau, on est Seigneur, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu cries, quand Bokkari te drague, tu refuses, c'est normal, tu te préserves de beaucoup de choses, mais en même temps, ton cœur n'est pas dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, mais Dieu ne peut pas te bénir, il ne peut pas te bénir, il ne peut pas te bénir, les gens qui n'ont pas d'offrandes, donner à Dieu, ils sont fâchés, ne sais pas, l'œuvre là, c'est pour qui, j'ai une fois vu un militant d'un parti, qui n'investit pas dans le parti, tu n'ai pas vu ça, tu n'ai pas vu ça, et toi tu réalises l'œuvre de Dieu, quand tu réalises une église où tu es, tu vois que tel instrument n'est pas là, telle chose, ce n'est pas parce que tu as les moyens, non, ce n'est pas parce qu'on a les moyens qu'on milite dans un parti, c'est parce qu'on aime le parti, on se reconnaît dans le parti, qu'on est décidé de chaque fois, chaque mois, une contribution mensuelle, pour le parti, parce que c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait vivre le ministère, l'œuvre de Dieu, vivre dedans, donc Isaiah 59 dit, non la mère de Dieu n'est pas courte pour te sauver, Dieu ne peut pas te sauver, parce que tu ne peux pas t'aussi, œuvrer dans le but de sauver les gens, ton argent ne sauve pas les gens, ne permet pas à Dieu de sauver les gens, c'est pour ça que financièrement tu es bloqué, les gens ont ce problème financier, grave, non les sorciers ont taqué mon argent, ou pas les sorciers, il ne faut pas qu'on n'aille pas aller manger garbain, non, les sorciers ont gâté mon argent, il a gâté comment, il est venu quoi, pour jeter ton argent dans l'eau, bien dans le site, mais si le diable même sait que ton argent là, ça ne contribue pas à l'oeuvre de Dieu, il va gâter, Dieu lui permettra ça, Dieu lui permettra qu'il gâte l'argent, parce que ton argent, tu ne cotises pas, tu ne contribues pas pour le royaume, aujourd'hui la frère, on a besoin de l'argent, pour l'oeuvre de Dieu, pour être ici, c'est que les gens ont contribué, donc je dis merci de passage à Laurence, à Honorino So, à Beatrice, à tous ceux qui ont contribué, ici là, ils ont pu être Efrance, viens, tu vas nous prêcher, viens, on va évangéliser, c'est Efrance, je suis venu, ce n'est pas en parlant en langue, pour dire, Iba Baba, monsieur de Efrance, s'il te plaît, le Seigneur, je suis le prophète, grâce au, donne-moi un bien en première classe, et ce n'est pas le Seigneur, et ce n'est pas le Seigneur, je viens bien en première classe, les blancs d'Efrance vont me gifler, ils vont appeler la police, pour dire le monsieur là, il faut qu'on le mette en prison, parce que ce qui se passe maintenant là, on le comprend, ça veut dire quoi, je suis le prophète, le Seigneur, je veux aller évangéliser, aux Etats-Unis, je n'ai pas de billets, je ne suis pas le Seigneur, monsieur, le directeur de Efrance, quand il voit, je ne suis pas le Seigneur, c'est la police, qui a venu me ménoter, vous rencontrez des bêtises, c'est la police, il est venu dire, monsieur de Efrance, il n'a qu'à me mettre en première classe, parce que je parle en langue, je ne suis pas le Seigneur, le Seigneur m'a dit, il n'a qu'à lui dit, il va dire, attendez monsieur, le Seigneur t'a dit quoi, il n'a qu'à me mettre en première classe, c'est à Maca, tu vas partir, c'est Maca, tu vas venir, je paie mes employés, comment ? je les paie comment ? pourtant, c'est une œuvre de Dieu, pourtant, c'est normal, mais frère, ce n'est pas parler en langue, ou un billet de Efrance, il faut qu'il y ait payé, vous comprenez non ? c'est pour ça que l'argent, c'est important, d'avoir l'argent pour aller, c'est important, donc cet argent-là, c'est des gens qui contribuent pour dire, voici, donc tu as besoin de t'investir dans l'œuvre de Dieu, ils ont payé celui-là, en train d'aider les gens, ce n'est pas avec le parent en langue, que je vais prendre le carburant pour mettre, ce n'est pas avec le parent en langue, qu'on achète des voitures, les gens qui achètent des voitures pour nous donner, pour aller évangéliser, ce n'est pas avec le parent en langue, c'est avec l'argent, donc toi, ton argent, toi contribuer, ce n'est pas les parents en langue, je ne peux pas aller voir les gens pour dire, monsieur qui vend, oh monsieur, le vendeur de ciment, j'ai l'orphelinat, à construire, monsieur, et impliquer des orphelins, monsieur, donnez-moi trois tants de ciment, le monsieur va te dire, le monsieur qui vient de payer les malades, moi, donnez-moi trois tants de ciment, c'est moi qui t'ai dit d'aller construire l'orphelinat, c'est moi qui t'ai donné d'aller créer l'orphelinat, c'est l'argent, qu'on a pris, pour construire l'orphelinat, merci pour ceux qui nous ont aidés, mais dans un premier temps, j'étais le premier à commencer, à vendre ma voiture, j'avais une East 5, j'ai vendu ma voiture, j'ai fait certaines choses, acheter l'orphelinat, c'est pour dire, je me sentais déjà dans la chose, et puis Dieu a béni, quoi même là, tu veux que Dieu te sauve, qu'est-ce que tu fais pour l'oeuvre de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour l'oeuvre de Dieu, qu'est-ce que tu fais, vous voyez que les filles, les gens qui ont contribué pour venir, pour penser qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas où mettre leur argent, qu'ils ont fait pour que je sois là, pour l'oeuvre de Dieu, mais ils ont compris que, la seule manière, c'est de s'investir dans l'oeuvre de Dieu, ils ont compris, plus tard, ou bien, forcément Dieu va les bénir, Dieu les ouvrir les portes, Dieu ouvrait les portes, voilà, Dieu ouvrait les portes aux gens, vous comprenez, donc, quand quelqu'un te dit, je prends l'engagement de faire venir de prophète, pas parce que pour frimer, mais parce que le prophète, quand il évangélise, après avoir fini d'évangéliser, les âmes qui vont évangéliser, c'est comme si toi, tu avais aussi contribué à l'évangélisation, tu bénéfices aussi des grâces, voilà, donc, et à part ça, il ne faut pas aussi garder de la haine contre ton prochain, quand il y a de la haine contre ton prochain, il faut arrêter de prier, il ne faut pas dire que c'est à cause de vos crimes, c'est à cause de vos crimes, voilà, c'est à cause de vos crimes, donc, frère, il ne faut jamais avoir de la haine pour son prochain, il ne faut jamais avoir de la haine pour son prochain, et ça, c'est vraiment très important, il faut être amour, moi, je, un chrétien se résume, vous voyez, par l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, tu n'es pas amour, frère, tu n'es pas, tu n'as jamais connu Dieu, tu n'es pas amour, tu n'as jamais connu Dieu, je ne suis pas seulement de dire, non, j'ai une nonction, moi, tu peux avoir une nonction, peut-être ressusciter des morts, pour faire quoi que ce soit, délivrer les plus, mais qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes heures, parce qu'on dit, on reconnaîtra l'âme, par ses fruits, quels sont tes fruits, or, Dieu aimait, qu'il a donné, il a manifesté l'amour, un chrétien, un enfant de Dieu, qui ne manifeste pas l'amour, tout, de lui, et c'est un problème, or, l'amour veut dire, partage, le partage, qu'est-ce que tu fais, donc, dans l'Ésaïe 59 aussi, il y a aussi les crimes, ça cause de vos crimes, l'Ésaïe 59, à partir du verset 1 à 2, vous allez comprendre, qu'on n'est pas exaucé, parce que, on connaît le péché, et le péché, ce n'est pas forcément l'adultère, c'est aussi le manque du fait, qu'on n'évangélise pas, on n'aimait pas, l'argent, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu, c'est pour ça que Dieu ne nous bénit pas, vous comprenez-vous, quand vous allez toujours contribuer, à l'œuvre de Dieu, vous allez voir, Dieu le Seigneur vous bénira davantage, il vous bénira, quand j'ai eu de l'argent, je suis béni, je suis homme de Dieu, vous pouvez attendre, faire des dons, il faut qu'on fasse des dons, mais moi-même, quand je suis arrivé de Paris, je suis allé, je n'ai pas demandé aux gens, de me donner de l'argent, pour mes instruments, mais j'ai l'argent que j'ai eu, qui je pouvais même mettre, quelque part, parce qu'il ne veut pas aussi acheter une maison, moi-je peux acheter une maison, mais l'or fait non, qu'on a construit à 10 autres, ce projet là, c'est des millions de francs, cet argent, je peux le prendre, pour construire une maison, mais, ce qui est en moi, c'est le partage, c'est l'amour de Dieu, ça m'a permis de, de mettre sur pied, je loue maison, c'est vrai qu'il y a une maison à Bidjan, j'ai aussi une maison à Divo, mais je les loue, voilà, donc, un enfant de Dieu, doit toujours contribuer, j'aide même les gens, à payer les maisons, je paie les maisons des gens, je paie les maisons des gens, ce n'est pas parce que je suis homme de Dieu, il y a des gens même, qui n'aiment pas, ils n'aiment pas payer les maisons des gens, parce que je dis que ça, ça, on doit donner, non, avant qu'ils soient serviteurs de Dieu, je suis d'abord chrétien, donc je dois partager, je dois être un modèle, soyez mes imitateurs, comme Jésus a dit, la pote Paul a dit, comme j'imite Jésus, un enfant de Dieu doit, n'est-ce pas, partager, si tu ne partages pas autour de toi, c'est que tu as un problème, tu as un problème, je ne suis pas de dire, j'ai des voitures, je fais des affaires, tu fais des affaires, mais ton argent, ça va où ? ton argent va où ? ça fait quoi ? tu sais que les sables sont autour de moi, ils sont souvent étonnés, le fait que moi, souvent je n'ai rien, mon argent est toujours en train de, en train de, je suis en train, toujours en train de donner, j'ai des projets, mes projets c'est d'aider, j'ai toujours des projets aidés, mais je pourrais dire, je suis homme de Dieu, c'est moi qu'on doit aider, mais ce qui est en moi, c'est l'amour de Jésus Christ, et c'est la puissance de Christ qui est en moi, qui me demande, qui me décide d'aider des gens, donc si tu n'aides pas, tu n'es pas chrétien, donc quand Jésus, que la Bible dit dans Esaïe, c'est quand même que la haine, il parle de, ce sont vos crimes, or la Bible dit dans les plus de gens, celui qui est de la haine, son prochain terme est truée, voilà, donc on va s'arrêter là ce matin, je n'ai pas pu faire le sport, je n'ai pas fait mon sport, et tout à l'heure, je vous promets de vous montrer, la tombe des, qu'on appelle, tant pour moi, je vais vous montrer, le révérend Martin Luther King, voilà, Martin Luther King, je vous m'attends lutter, tout à l'heure, ça tombe, il est de Atlanta, il a été enterré ici, Atlanta, dans la ville d'Atlanta, dans l'état de Georges, donc tout à l'heure, les photos, et une vidéo, pour vous montrer beaucoup de choses, et d'aimer par la grâce de Dieu, ce soir, nous prenons notre avion pour New York, à 17h, nous serons à New York, je crois vers 19h, c'est deux heures de vol, pour New York, et après ça, demain, 10h, demain, 10h, je serai, n'est-ce pas, à l'Union africaine, invité à l'Union africaine, et après, juste cette réunion, voilà, à Baltimore, je serai à Baltimore, le dimanche prochain, pour un grand culte dimanche, j'aurai des séries de trucs, maintenant, nos grands programmes démarrent, nous avons un grand programme, qui démarrent, n'est-ce pas, à partir du, du 22, nos grands programmes, ça démarre au Texas, dans l'état de Texas, et précisément, dans la ville de Dallas, et après ça, et nous aurons une visite à la NASA, donc j'aurai l'occasion de vous montrer la NASA, c'est quoi la NASA, et j'aurai l'occasion de vous montrer beaucoup de choses, voilà, donc, Shalom à vous, je vous aime, je vous embrasse, dans le Seigneur, bien sûr, dans le Seigneur, je vous embrasse, je vous aime, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, j'ai toujours dit, nous les hommes de Dieu, nous devons nous asseoir, vous voyez, il y a eu G20, ils sont en train de réfléchir, comment posséder le monde, tous les états du monde, se rassemblent, quelque part, ils réfléchissent, comment le monde avance, nous les hommes de Dieu là, quand est-ce que nous allons un jour nous asseoir, arrêter cette histoire d'orgueil, moi je suis plus fort que l'autre, moi je suis plus puissant que l'autre, nous allons nous asseoir pour réfléchir à une seule chose, le problème de nos fidèles, je rappelle ça toujours, c'est le titre de Dieu, j'ai dit, il faut que nous mettons ensemble, et que nous réfléchissons sur les malheurs qui arrivent à nos fidèles, souvent dans les églises, les gens meurent, les fidèles meurent, dans les vies, les fidèles ne faut qu'on mourir, ou par exemple, les seuls n'arrivent pas à se marier, ou les gens n'arrivent pas à se marier, ça peut faire l'objet d'une réflexion, ça peut faire l'objet d'une réflexion, mais on ne pense qu'à nous, nous, moi, c'est éviter de Dieu, je dois avoir une voiture, je dois être plus puissant que le prophète Crassot, je dois voyager plus que le prophète Crassot, mais ça ne veut rien dire, nous travaillons pour Dieu, nous travaillons, nous sommes serviteurs de Dieu, à cause des fidèles, quand est-ce que nous allons un jour nous asseoir, pour réfléchir sur le sort de nos fidèles, et ça, point d'interrogation, il faut qu'on y pense, il faut qu'on pense à ça, et que désormais, si nous sommes ensemble serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour aller en Israël, ce n'est pas pour chercher à aller en Israël, mais nous devons penser, quand, pourquoi, nos soeurs n'arrivent plus à se marier, pourquoi les gens n'arrivent pas à travailler, pourquoi les gens n'arrivent pas à prospérer, et si nous sommes serviteurs de Dieu, nous mettons ensemble, pour réfléchir sur ça, je pense que si nos enfants spirituels sont bénis, n'est-ce pas, ça fera notre fierté, et le nom de Dieu sera glorifié, c'est ce qu'ils sont dans les dits, nous devons aujourd'hui, nous asseoir, en tant que serviteurs de Dieu, voici le G20, tous les états, tous les chefs d'état, se sont mis ensemble, en train de réfléchir, comment veut évoluer le monde, comment ils doivent faire pour posséder le monde, tout le monde se réfléchit, le changement climatique, chacun y réfléchit, pourquoi nous les serviteurs de Dieu, nous-mêmes les serviteurs de Dieu, on ne se met pas ensemble, pour réfléchir, pourquoi, qu'est-ce qui arrive à nos fidèles, pourquoi ils n'avancent plus, pourquoi on n'arrive plus à se marier, pourquoi la sorcerie, fait assez de rabat dans nos églises, les gens meurent, des morts prématurés, je pense qu'il faut que nous revenions à ça, mais on se rend ensemble, parce qu'on a envie d'aller en Israël, on se met ensemble, parce qu'on a envie d'aller en Israël, ou bien on veut avoir une assurance vie, des pasteurs, franchement, je demande aux serviteurs de Dieu, il faut que nous réfléchions à ça, on parle de moralisation, de globalisation, nous devons nous mettre ensemble, en tant que serviteurs de Dieu, ce n'est pas une question, je ne veux plus être que le prophète, mais pourquoi on pense forcément à ça, je ne veux plus être que tel pasteur, je ne veux plus que tel prophète, non, nous devons réfléchir à une seule chose, bien aimé, nous mettre ensemble, et penser comment, nos fidèles doivent prospérer, et si nos fidèles n'arrivent pas à prospérer, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à prospérer, si nous nous mettons ensemble, en tant que serviteurs de Dieu, nous nous mettons ensemble, et que nous réfléchissons sur le sort, le problème qui arrive, nos fidèles, pas comment on va voyager, pas comment on va avoir une belle voiture, mais plutôt, nous serviteurs de Dieu, nous devons nous rassembler, pour réfléchir, sur les nouvelles stratégies du diable, comment le diable agit, et cette nouvelle stratégie, pour bloquer les enfants de Dieu, je pense que, nous serons dans la vision de Dieu, et beaucoup de choses changeront dans la vie des enfants de Dieu, voilà, donc le prophète Jérôme Grasso, depuis Atlanta, l'état de l'Atlanta, dans la vie de l'Atlanta, à Georgie, que Dieu bénisse, et on est ensemble, pour la grâce de Dieu, demain on se verra encore, pour poursuivre encore, l'enseignement si, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, voilà, depuis, parce que là, je passerai la nuit, je vais passer la nuit, cette nuit à New York, on aura l'occasion, et puis je vous montre tout à l'heure, comme promis, l'attente de Martin Luther King, voilà, shalom à vous, bonne journée, shalom la Père de Dieu, dans vos foyers, dans vos entreprises, soyez prospères, que la pauvreté vous fuit, que le malheur vous fuit, la pauvreté doit vous fuit, et la sorcellerie, oui, le sorcier doit être terrassé, vaincu par la puissance de Dieu, je brise le pouvoir de la sorcellerie, sur ta vie, toi qui m'écoutes maintenant, la puissance de Dieu, te délivre, tu as une situation, dans laquelle tu te trouves, tu n'arrives plus à t'en sortir, tu ne sais plus où mettre la tête, Dieu te délivre de cette situation, shalom,